Cinq secondes avant l'extinction du Feu Rouge et le départ de cette super finale catégorie élite. C'est parti avec un très bon départ de Sarri et de Gervozon. Gervozon qui va passer en tête peut-être. Derrière c'est un petit peu chaud entre Rousset et Nathan Biel mais j'ai l'impression que c'est Gervozon qui va tourner en tête. Oui, absolument, il est en tête devant Jérémy Sarri qui s'est laissé manger le départ par Eloui Gervozon sur Voltaire. Problème pour la voiture numéro 6 qui était pilotée me semble-t-il par Eddy Benezet. Oui, pas de problème pour Benezet. La voiture s'est arrêtée alors que Louis Rousset a une partie de la voiture également abîmée. Ça se double là-bas dans la parabolique et pendant ce temps-là, Louis Gervozon, problème pour Louis Rousset également. Le pilote petit forestier qui j'ai l'impression va rentrer du côté des box. Surtout qu'il a la voiture d'Olivier Panis. Bah oui, c'est compliqué pour lui. En attendant, l'homme de tête de cette super finale, c'est Louis Gervozon. Et déjà malin comme un vieux brusquin, Jérémy Sarri a dit « Bon, laisse-les faire, moi je prends la douche et pour moi c'est tout bon ». Le record du tour. Mais oui, puisqu'il s'en fiche, Louis Gervozon ne peut pas jouer le trophée en rose. Exactement. Vu qu'il ne fait que de manches. Il peut même lui laisser le record du tour. Donc Sarri peut le laisser partir. Il va simplement essayer de prendre le record du tour. C'est bien possible. Pour l'instant, c'est Louis Gervozon qui est le plus rapide. Et il nous reste 4 voitures dans cette finale avec avantage pour Louis Gervozon. Deuxième place pour Jérémy Sarri. Troisième place pour Gérald Fontanel. Et quatrième place pour Emmanuel Moinelle. Voilà. Alors tout a dit ou presque pour tout ce qui peut se passer dans les têtes, Sarri nous prouve que non seulement il est rapide, intelligent, mais non seulement qu'il est rapide et sympathique, mais en plus il est extrêmement intelligent. Parce qu'il fait exactement ce qu'il doit faire. Exactement. Il ne va pas chercher la lune en essayant de doubler à Louis Gervozon. Il va simplement, je pense, essayer quand même de décrocher le record du tour. Oui, il va essayer, je pense. C'est même peut-être pas nécessaire parce que même en terminant deuxième, il est sûr. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais peut-être aussi que le petit côté pilote, je veux gagner, va aller chercher un petit point supplémentaire. Donc pour l'instant, Louis Gervozon caracole en tête avec 4 secondes. 4 secondes, une d'avance sur Jérémy Sarri. Ensuite, nous avons Gérald Fontanel qui est beaucoup plus loin, il est à 9 secondes. Et Emmanuel Moinelle qui, lui, a été repoussé à 15 secondes après un départ où il y a eu un souci. Vous l'avez vu, la voiture numéro 6 d'Eddie Benezé qui a été obligé de se garer après la première épingle de ce circuit de Cerchevalier. C'est dommage, il avait commencé à retrouver des sensations à Eddie Benezé, monsieur l'a dit. Et là, les sensations sont finies. Ah oui, là, ça a été... C'est dommage pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a vu que c'était un peu mouvementé au départ, mais il était au ralenti avant que... Et donc, il s'est arrêté. Alors, pour l'instant, Louis Gervozon, 53,7 au cours du Tour, est pour l'instant en tête de cette finale. Jérémy Sarri à 4 secondes, 6. Oui, il ne va pas chercher, je pense, le diable. Gérald Fontanel est le premier des deux OE. Et puisque nous retrouvons Emmanuel Moinelle... Le premier des deux OE, c'est joli, ça. Gérald Fontanel est le premier des deux OE. Message personnel, tu sais, pendant la guerre, il y en avait comme ça. Et Emmanuel Moinelle est à la quatrième place de cette super finale, la catégorie élite. Toujours survolé par le revenant, Louis Gervozon. Ah oui, oui, oui. C'est bien, c'est bien, parce que ça va mettre du mot au cœur d'Andros. Oui, puis il va peut-être nous sortir un autre juge fruit formidable. C'est possible. Et puis Philippe Bansard aussi, qui a confié sa voiture à Louis Gervozon, et qui voit qu'il en fait un bel usage, ma foi. Oui, 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 oui. Donc c'est bien. Allez, Louis Gervozon. Il n'a pas été blessé pour rien. Non. La papate. Et Jérémy qui reste... Eh, Sari, ça y est ! Recours du tour, 53-3 pour Jérémy Sari. C'est fait. Il avait laissé partir Louis Gervozon, disant, bon, ça ne bougera pas. Et hop, je récupère un petit point supplémentaire. Tu vois ? Ah, c'est l'expérience. T'as voulu me démentir. Mais c'était pour mettre un petit peu de pression. Non, 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 c'était pour m'humilier, je sais bien. Toutes les autres, personne ne m'aime alors. Oh, non, je crois que... Il n'y a pas de raison. C'est terrible, Patrick, c'est terrible. Alors qu'on suit, là, l'évolution de la voiture de Louis Gervozon. Parfait dans cette trajectoire. Il faut voir qu'on le triste trop souvent, parce que quand on dit ça, des fois, il y a des soucis. Mais là, il se régale après pratiquement un an d'absence des circuits de glace. Mais ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas trop en mettre avec ces autos qui sont des avions, en fait. Donc là, il dose. Il dose très bien. Allez, dernier tour pour Louis Gervozon. Et lui, ils s'en fichent. Eh, il reprend le record du tour. Je l'ai dit, ils s'en fichent. 50 par 3. Mais attention, voilà, Jérémy Sarri, est-ce qu'il le reprend, Jérémy ? Non. Pour l'instant, Louis Gervozon en tête et record du tour avec sa voiture numéro 3. Jérémy Sarri, deuxième, voiture numéro 9. Gérald Fontanel, troisième, voiture numéro 1. Le nouvel modèle, septième. Oh là, oh là ! Non, non, c'est bon, ça passe un peu large, mais ça passe. C'est le panache, là. Il se fait plaisir, c'est le dernier tour, Louis Gervozon, pour sa première course sur glace. Cette année de l'E-Trophée Andros, on le retrouvera du côté de Superbesse dans 15 jours. Et il va donc, allez, encore deux virages. C'est un terrible épingle à gauche, là, où il ne faut pas s'écarter trop. Très, très, très belle démonstration de l'E-10 de Louis Gervozon. Et le drapeau et l'Amié dans quelques secondes pour la victoire de Louis Gervozon. Superbe. Oui, c'est beau. Mais il gagne la finale, mais c'est Jérémy Sarri qui va, lui, gagner la journée. Oui, en prenant la tête de cette catégorie élite, de belle façon. Ah oui, première victoire sur l'E-Trophée Andros pour Jérémy Sarri. Oui. Magnifique course. Ah, il a tout compris. Bon, il perd le record du tour à deux tours de l'arrivée, mais on s'est régalé. Très, très, très belle course de ces jeunes pilotes, parce que tous les deux, voilà. Ah oui, mais pour monter, c'est pas pratique pour monter avec la batterie, c'est pas possible.